Madame la Présidente, chers collègues, Comme vous le savez, les mobilités du quotidien sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. L'impact économique des mobilités sur le pouvoir d'achat, nous le savons, constitue aujourd'hui un des premiers motifs d'inquiétude. L'augmentation du prix du plein, combiné à celui de l'énergie ou encore de l'alimentation, entraîne une perte du pouvoir d'achat considérable. Les choix d'économie à la marge des plus modestes deviennent intenables, surtout lorsque l'usage de véhicules personnels n'est pas un choix mais une nécessité. De la même manière, alors que la région Occitanie est engagée dans une démarche novatrice et exemplaire avec le Pâques vert, il est de notre ressort, nous, élus d'Occitanie, d'investir pour vous proposer autant que possible une alternative à l'usage du véhicule personnel, notamment pour les trajets du quotidien. Ainsi, dès 2019, nous nous sommes engagés dans un plan d'urgence de sauvegarde des desertes fines. Oui, nous avons répondu à l'urgence, urgence pour préserver l'exploitation de ces lignes de desertes fines, urgence pour maintenir leur niveau de performance jusqu'en 2022. Il était donc question de survie de ces lignes. Après l'urgence, nous avons renforcé ces lignes par un programme d'investissement mis en place avec SNCF Réseau pour continuer de les pérenniser jusqu'en 2023. Aujourd'hui, Madame la Présidente, avec ce plan d'investissement 2024-2026, nous inscrivons définitivement ce volontarisme dans le temps en regardant devant, avec une programmation de travaux et d'études pour améliorer encore davantage ces desertes du quotidien. Cette action de la région vient répondre à un enjeu de justice sociale et écologique. La mobilité du quotidien est un indicateur aussi subtil qu'efficace pour mettre en exergue les inégalités sociales comme territoriales, que ce soit pour aller travailler, pour aller étudier, ou même simplement pour effectuer des démarches administratives ou aller se soigner. Les questions du choix de la mobilité et de l'accès à la mobilité sont déterminantes. Combien de nos citoyens se sentent isolés, coupés de tout, parce qu'ils ne peuvent plus conduire une voiture ou n'en ont plus les moyens ? Combien de familles doivent faire des choix subis, réduire leur trajet et rentabiliser les plaines d'essence jusqu'à diminuer les dépenses pour les loisirs, la culture, voire même le sport ? Combien d'autres ne peuvent pas prétendre à un certain emploi ou dépenses autant qu'ils ne gagnent pour se rendre sur leur lieu de travail ? Alors oui, maintenir ces lignes de desertes fines avec des trains en fréquence régulière et à un prix exemplaire à se donner le choix d'une alternative pour certains, et pour d'autres la garantie de l'accès à un besoin crucial de mobilité. Il est donc bien question aussi de justice sociale. Cet investissement fait aussi partie intégrante de notre PAC vert et de notre démarche engagée pour une région décarbonée. Face à ces enjeux, ce plan d'investissement va ancrer une politique mobilité menée en cohérence. Cohérence avec notre mobilisation pour l'arrivée de la LGV à l'Occitanie. Quand une ligne LGV arrive dans une région, il est pressenti une augmentation de l'ordre de 25% du trafic régional sur les lignes de desertes fines qui alimentent les grandes lignes nationales. Cohérence aussi avec notre vision de la région Occitanie, riche de ses territoires, de ses services au public et de son aménagement équilibré du territoire. Des lignes de desertes fines représentent le maillage du rail de notre région. En nous inscrivant dans l'avenir sur ces axes transversaux, c'est tout le territoire régional qui bénéficie de ce plan d'investissement. Parce qu'il s'agit de défendre une vision responsable, solidaire et juste de notre territoire, en nous engageant fortement pour l'accès à ces mobilités. Chaque ligne a ses spécificités, sa technique propre, ce qui en termes de trafic a un impact pour coller aux usages et permettre d'en générer de nouveaux. Ces huit conventions représentent ces diversités et notre volontarisme en termes d'investissement. L'action que vous portez, Madame la Présidente, participe fortement à améliorer le quotidien en garantissant la mobilité de chacun et en garantissant une alternative aux véhicules personnels, en conciliant des exigences économiques et écologiques. La région Occitanie n'est pas une terre de repli sur soi, mais bien un territoire ouvert, de mouvements, d'échanges dynamiques et ambitieux. Ce plan d'investissement vient conforter une vision solidaire et durable de notre territoire. C'est notre vision de l'Occitanie de demain. Madame la Présidente, nous sommes sur les bons rails. Merci. Merci.